J'ai méfie de mes raisins, j'ai un bilan général qui est sur un certain nombre de points positifs et de vraie satisfaction, et d'autres points sur lesquels il faut effectivement améliorer les choses, il faut être prudent et il faut suivre de très près. Alors les points de satisfaction, je crois que ce sont les cambriolages qui ont diminué, je crois que pour le citoyen lambda c'est quand même essentiel de savoir que sur ce point là ça s'améliore, et ça s'améliore dans des proportions très importantes, on a moins 12% sur le département, alors que sur l'ensemble de la France c'est moins 2%, donc on est bien meilleurs et je pense qu'il y a des gens qui vont dormir un peu plus tranquillement, donc ça c'est une vraie satisfaction. Autre satisfaction, malheureusement on a eu des quartiers qui sont considérés comme des quartiers difficiles, qui ont été classés en zone ZDSP ici dans la Sarthe, ce sont les zones les plus importantes de toute la région des Pays de la Loire, je vous le signale tout de même, eh bien ces ZDSP, nous progressons, les investissements qui ont été faits sont productifs, puisque la délinquance, il diminue au moins et augmente moins vite que dans d'autres zones. La seule chose que moi je puisse dire, c'est qu'il faut nous donner encore plus de moyens, parce que c'est vrai qu'on peut bien là où les ZDSP, maintenant il y a le reste de zones polices qui doivent être aussi prises en compte incontestablement. En revanche, la délinquance augmente aussi dans d'autres secteurs, notamment les violences. Alors les violences c'est un vrai problème, un problème national, qui est lié au problème social, la société va pas bien, qui est lié au problème des addictions, l'alcool, les stupéfiants, quand on prend le problème des violences conjugales, très souvent on voit un problème d'alcoolisme qui est lié à tout ça. Alors, les violences conjugales pour moi constituent le problème essentiel, parce que je pense qu'au sein des violences c'est une part très importante. Ici, en ce qui concerne les dossiers de violences conjugales, ça a augmenté de 10% en un an. Là on était à 500 dossiers l'année dernière, on est à 550 dossiers, c'est considérable. Alors on essaie de prendre un peu les choses en un, mettre en place des dispositifs, des dispositifs de protection pour les victimes, des téléphones de grand danger qui vont être mis en place au cours de l'année. D'autre part, il y a des assistants sociaux, des conseils générales qui travaillent avec la police, et généralement les pour que les victimes puissent être prises en charge, qu'elles puissent connaître leurs droits, qu'elles puissent être accompagnées psychologiquement, accompagnées juridiquement. Et puis on va aussi, c'est un autre volet, une autre façon de voir les choses, s'intéresser à l'homme violent, au travers de stages pour les gens qui, la blanche, n'est pas encore très installés, et puis carrément des dispositifs thérapeutiques pour les gens qui ont un comportement violentement affirmé. Stupéfiant, merci, c'est que c'est un travail de bataille. Et ce que vous dites, c'est que les trafics ne sont pas tellement différents d'un autre département. En revanche, il n'y a plus de violences, et notamment de la violence qui est grandement ridicule. Alors, c'est vrai que c'est une constatation qu'on a faite sur une analyse sur plusieurs années. On s'est rendu compte que depuis 2011, par exemple, il y a eu au moins six faits, des faits très graves, des faits criminels, avec des assassinats, avec des tentatives de meurtre, avec des violences très graves, il y a eu six faits liés au trafic entre 2011 et 2014. C'est ce qui se tente à démontrer, malheureusement, on doit dire, qu'ici, dans la Sarthe, les choses sont peut-être plus graves qu'ailleurs, et ça ressemble un petit peu au phénomène que l'on peut voir dans les grandes lieux de la région parisienne ou des grandes localités de type Marseille, Lille et autres. Donc, c'est quelque chose qui est inquiétant, mon contexte, et qui nous a conduit à nous montrer extrêmement sévère dans ce domaine-là. Vous avez vu qu'il y a eu pas mal d'arrestations ces jours-ci. Il y en aura d'autres, parce que j'ai un certain nombre d'arrestations pour essayer d'éradiquer ce phénomène de gravité. Notamment dans les campagnes, on voit même dans le petit vide au moyen-ville, effectivement, des trafics qui s'installent. Alors, c'est vrai que nous avons des agglomérations d'une dizaine, une dizaine de milliers d'habitants ici dans la Sarthe, et ces agglomérations, effectivement, des trafiquants s'y installent, et qu'on met en place des réseaux avec des rabateurs. Je veux dire, c'est un véritable commerce, incontestablement. Donc, il faut être présent et lutter en permanence contre ces défis.